La Chambre de commerce et le ministère du commerce est dans le marché d'intérêt national. Le marché et la gare sont des infrastructures. L'idée générale est que la gare complète le marché pour que les camions soient engagés. Il y a 137 mangasins. 65 personnes ont des chambres froides. Il y a 750 mètres carrés de chambres froides. Il y a des produits obligatoires. Il y a des produits exigés de la chambre froide. Il y a un bâtiment administratif, un laboratoire phytosanitaire pour tester les aliments. Il y a des produits exigences biologiques. Il y a aussi un parking. Il y a des ponts bascule pour maîtriser la charge par rapport à l'infrastructure. Il y a des produits exigences biologiques. Il y a des produits exigences biologiques. Il y a des produits exigences biologiques et un bâtiment. Il y a des produits exigences biologiques. C'est ce que nous avons fait pour créer des situations qui nous permettent de produire des produits qui ne peuvent pas perdre. Il y a beaucoup de verges, il y a beaucoup de fruits et légumes. C'est ce que nous avons permis de faire des produits qui ne peuvent pas perdre. Nous devons faire des grossisses. Les commerçants ont des rôles. Ils ont une capacité financière pour les produits qui ne peuvent pas perdre. Ils ne peuvent pas faire des produits qui ne peuvent pas perdre. Ils ne peuvent pas faire des produits frais et à l'air libre. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons créé le marché afin que nous devons faire des produits frais, du cru et des produits transformés. L'essentiel est le cadre d'objets du marché.